... Très bon début de semaine à tous. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire. Une tension palpable à régner ce lundi 18 septembre à Goma. L'inhumation de plus de 50 victimes du carnage du 30 août prévu par le gouvernement provincial l'a fait face à une opposition farouche des familles éplorées et des avocats représentants de la partie civile. Et puis, procès Salomo Kalonda. L'audience s'est poursuivie ce lundi 18 septembre devant la cour militaire de Kinshasa Gombé. Ces avocats ont soulevé un déclinatoire des compétences et ont sollicité l'annulation des procès-verbaux dès l'auditorat militaire. L'affaire est renvoyée pour le lundi 25 septembre prochain. Enfin, une mission d'observation électorale de l'Union africaine attendue en RDC pour assurer la transparence dans le déroulement des élections. C'est ce qui ressort des échanges qu'a eu le président de la CENI avec Micheline Ziaï, représentante de l'Union africaine en RDC. Les entretiens ont tué au siège même de la centrale. C'est tout pour les titres. D'abord cette nouvelle, le chef de l'État a quitté Kinshasa dimanche 17 septembre pour New York aux États-Unis où il participera à la 78e Assemblée Générale des Nations Unies qui se tient sous le thème à restaurer la confiance et raviver la solidarité mondiale, accélérer l'action sur le programme 2023 et ses objectifs, les objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous. À cette occasion, Félix Tshisekedi va dénoncer l'occupation du Rwanda via le M23. Le chef de l'État prendra la parole devant la tribune des Nations Unies ce mercredi 20 septembre. Retour à Kinshasa, les activités ont été paralysées dans la matinée ce lundi 18 septembre dans plusieurs quartiers de la ville de Goma, dans le nord Kivu, à l'origine des manifestations populaires contre le programme d'inhumation annoncé officiellement pour ce 18 septembre des victimes des incidents violents. Le 30 août dernier, c'est autour de 8 heures locales que certains jeunes ont commencé à barricader certains axes routiers. La police s'est vite déployée pour tenter de dégager la route. Je le disais dans les titres, une mission d'observation électorale de l'Union africaine attendue en RDC pour assurer la transparence dans le déroulement des élections. C'est ce qui ressort des échanges qu'a eus le président de la centrale électorale avec Micheline Ziaïe, représentante de l'Union africaine en RDC. Les entretiens ont eu lieu au siège même de la CINI. La suite en image. Le numéro 1 de la centrale électorale a abordé avec son hôte la question en lien avec le déroulement du processus électoral arrivée à une phase cruciale, celle de la réception avant le traitement des dossiers de candidature pour la présidentielle. Dernière étape qui ouvre la voie au scrutin couplé prévu le 20 décembre 2023. L'entretien avait également trait à l'envoi d'une mission d'observation électorale sollicitée par l'Union africaine à laquelle la CINI est naturellement favorable pour assurer la transparence dans le déroulement des élections. Je suis venue voir le président de Nekalima. Bien sûr, d'abord une visite de courtoisie pour discuter aussi du processus électoral. Vous savez que l'Union africaine est toujours partie prenante dans les élections, dans l'observation des élections. Et donc nous aurons aussi une délégation qui sera là pour venir visiter la CINI et monter bien sûr notre programme d'observation des élections à venir. Les entretiens ont eu lié au siège même de la centrale électorale. Et puis lundi, l'État des droits a organisé une conférence débat. Le week-end dernier, au centre CEPAS, dans la commune de La Gombée, l'objectif était d'aller vers la quatrième république en changeant la constitution en vigueur. La suite en image. Dans les buts de passer la troisième à la quatrième république à travers les changements de la construction, l'ONG l'État des droits en marche a tenu une conférence débat au cours de laquelle ont pris part les journalistes, les juristes et les étudiants. Les coordonnateurs de cette structure, Maître Oscar Moubiaï, a démontré quelques incohérences contenues dans la constitution actuelle. Et quand il y a un changement de constitution, cela entraîne extrêmement le changement de régime. Nous, pourquoi l'intitulé, devons la quatrième république et nous prenons l'entrée dans la quatrième république. Notre thématique, donc, pouvoir d'abord, parce qu'avant d'avancer, il faut reculer pour mieux sauter. Donc, nous allons, dans le premier temps, démontrer les incohérences de notre constitution qui nous dirige aujourd'hui. Et quand on va démontrer ces incohérences, nous allons apporter la solution qui n'est autre que la carte de l'accès. Au nombre de celles-ci, se trouvent également les régimes politiques d'application en RDC. Oscar Moubiaï dit être en gage depuis les lustres pour les événements d'une nouvelle construction, gage d'un état dégouvernable. On va parler justice. La ferme est en cause. Salomo Kalonda, conseiller de Moïse Katooubi, s'est poursuivi ce lundi du 8 septembre 2023 devant la cour militaire de Kinshasa Bombay. Les avocats du prévenu ont soulevé un déclinatoire des compétences et ont sollicité l'annulation des procès-verbaux d'un ditorat militaire. Les avocats du prévenu ont soutenu que la cour doit se déclarer incompétente pour deux motifs. D'abord, leur client étant un civil ne peut pas être traduit devant une juridiction militaire. Et puis, Salomo Kalonda étant un civil ne pouvait pas être justiciable de la cour militaire, car cette juridiction ne juge que les militaires de certains grades. L'affaire est donc renvoyée pour le lundi 25 septembre prochain. Dans reste de l'actualité, la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, abrite du lundi 18 au 23 septembre la sixième édition du Forum national des ministres et des chefs des divisions en charge du genre, couplée à la première édition du Forum national des mouvements associatifs féminins. C'est le ministre du genre, famille et enfants, qui a donné le goût de ces assises. Regardez. Prenons la parole pour le lancement solennel de ces assises. Mireille Massangou, en sa qualité de ministre national du genre, a salué les efforts engagés par le chef de l'État et du Premier ministre dans la promotion et la protection des droits de la femme congolaise et exprimé la disponibilité du gouvernement à appliquer toutes les résolutions qui seront retenues à l'issue de ces assises. L'organisation de ces forums a été adoptée à l'unanimité lors de la 111e session du Conseil des ministres présidé par le président de la République, chef de l'État, qui dénote toute l'importance que ces derniers accordent à l'organisation du présent forum et aux résolutions qui vont y en découler. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole à l'occasion de cette sixième édition du Forum national des ministres et chefs des divisions provinciaux en charge du genre, un cadre d'interaction entre les niveaux national et provincial dans les secteurs du genre. A noter que, initialement prévu à Konoisie, dans la province du Lualaba, ce forum se tient dans la province du Okatanga et est axé sous les thèmes en renforcer la coordination des questions du genre dans le politique et le programme de développement. On va parler santé, le vice-ministre en charge de la santé publique, hygiène et prévention. Le docteur Serge Emmanuel Hollen a lancé ce lundi 18 septembre à Kinshasa l'atelier d'auto-évaluation des capacités de la RDC dans la mise en œuvre du règlement sanitaire international. Ses assises de quatre jours réunissent les experts du ministère de la Santé, les partenaires techniques et financiers du secteur pour le renforcement de la capacité de la République démocratique du Congo à faire face aux résurgences des épidémies. elle constitue une activité primordiale dans la préparation à la prochaine évaluation externe conjointe du pays prévue au mois d'octobre prochain. Regardez. Cet atelier marque la volonté du gouvernement congolais à poursuivre ses efforts dans l'atteinte des objectifs en lien avec la sécurité sanitaire mondiale étant donné que la RDC est parmi les 196 États, partis et membres de l'Organisation mondiale de la santé à participer au processus des révisions du règlement sanitaire international ayant abouti à son adoption le 23 mars 2005 lors de la 58e Assemblée mondiale de la santé. Les activités de préparation au risque sanitaire et de développement des capacités requises par le RSI 2005 permettent aux pays de détecter de manière précoce et de mutiger les effets des événements de santé publique avant que ces derniers ne deviennent incontrôlables. Ainsi, les pays peuvent éviter les activités de réponse coûteuse qui ont un impact dans le social de la population. Par ces mots, j'aimerais attirer votre attention sur une analyse de l'état actuel du pays dans la préparation, la prévention et la réponse rapide permettant ainsi d'identifier les guênes nécessaires à combler afin que par la RDC le reste du monde se sente en sécurité sanitaire. Je vous invite durant ces quatre jours à déterminer de façon objectif et sans complaisance le score qu'atteint notre pays pour chaque incident. Le vice-ministre de la Santé a indiqué que la République démocratique du Congo est en marche vers la couverture sanitaire universelle. La sécurité sanitaire vient en renforcer la préparation face aux épidémies et pandémies tout en permettant de maintenir les efforts déployés dans la vision comprennées par le président de la République Félix-Antoine Tchisekedi. Dans reste d'actualité, le premier président de la Cour de cassation d'Ombaka, Béa et Nileon a procédé au vernissage du livre rédigé par Dieudonné Tarsis intitulé la résolution de la résolution des conflits écologiques en RDC, bilan et perspective. C'était au Sacre français de Kinshasa en présence de plusieurs personnalités. Le dimanche dernier, le reportage de Laetitia au Wemba. Le choix a été porté sur le professeur de la faculté des droits de l'Université de Kinshasa, le premier président de la Cour de cassation, Nombaka Béa Elie Léon de procédé au vernissage du livre intitulé La résolution des conflits écologiques en RDC, bilan et perspective dont l'auteur est le premier avocat général près du Conseil d'État et conseiller principal du Conseil supérieur de la magistrature Tarsis Kanyama Mbayambu. Ouvrage préfacé par les professeurs Lagarde et post-préfacé par Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle. L'auteur du livre Tarsis Kanyama a dans son mot circonscrit les cadres de cet ouvrage. ...à l'occasion de la présentation de ce nouveau venu dans la famille de ces rares ouvrages abordant les questions écologiques en République démocratique du Congo. Je cite mon ouvrage bien sûr intitulé la résolution des conflits écologiques en République démocratique du Congo bilan et perspective et vous remercie pour cet honneur que vous me faites par votre présent. Le choix de ces cadres n'est pas un choix fruit d'un hasard. Il s'y est de rappeler que cet ouvrage propose la création des chambres spéciales et parquets spéciaux pour la résolution liée à l'écologie des conflits. Et tout à fait autre chose à présent la fondation Jemima Pandzou a visité ce week-end l'orphelinat le cri des orphelins situé dans la commune des Banda Nungwa pour assister ses enfants. La fondation Pandzou en effet a déposé des vivres et des vêtements les récits de Laetitia Wemba. Il y a aussi mon papa qui est là. Une délégation conduite par la présidente de la fondation Pandzou s'est rendue le samedi dernier à l'orphelinat les cris des orphelins du Congo situés dans la commune des Banda Nungwa. Vivres, babouches, sacs et vêtements c'est ce que la fondation a apporté aux enfants du cri des orphelins du Congo un geste qui a ému les encadreurs de cette NG et les enfants. Pour Jemima Pandzou la présidente de la fondation Pandzou ces gestes et pour elle un moyen de porter main forte aux plus faibles. Nous étions à l'orphelinat COC les orphelins du Congo l'activité s'est bien passée nous avons passé du temps avec les enfants on les rarémis que nous avons apporté et je crois que ce n'est pas la dernière fois que nous allons encore faire ces genres de gestes. A son tour Ananya Kimana membre de la dite fondation a lancé un SOS aux personnes de bonne foi pour accompagner cette initiative. Même la Bible déclare ce qu'ils donnent aux orphelins prête à Dieu alors je crois que l'action que nous venons de faire je prie le Seigneur prochainement vous qui nous suivez si vous pouvez aussi mettre votre bras et l'éternel vous bénira. Il s'y est de noter que la fondation Pandzou existe depuis plus de 7 ans agissant dans l'ombre dont la première activité publique était celle-ci. L'objectif poursuivi est de prêter main forte aux personnes démunies conscientiser la jeunesse à travers nos ateliers de formation organisée pour le jeune Congolais à laisser entendre Jemima Pandzou. On va encore plus prochainement. D'accord. Toujours en société tracasserie routière dans la ville de Kinshasa les chauffeurs des taxis bus montent au créneau et dénoncent ce qu'ils qualifient de maltraitance dont ils sont victimes de la part de la police des circulations routières et des policiers communément appelés Oujana. Du coup, ils lancent un SOS aux autorités compétentes pour des solutions. Le reportage de Gladys Milam. Difficile de circuler aisement dans la ville de Kinshasa, les chauffeurs des taxis bus dénoncent la tracasserie dont ils sont victimes de la part de la police des circulations routières et des policiers dits Oujana. Je ne dis pas que les policiers se sont victimes de la police ou des Wide Grenade ou des policiers n'ont pas de la police qui se font d'une situation ou des policiers ou des policiers qui se sont victimes Des chauffeurs des taxis qui ne savent plus à quel sens s'est voué, lancent un SOS au décideur en vue de prendre des mesures qui s'imposent pour lutter contre des troubles et la confusion sur la route. Tout en reconnaissant le rôle capital que joue la police de circulation routière dans la réglementation de la circulation, ils invitaient les autorités à clarifier les champs d'action des policiers d'Ioudjana accusés de déborder souvent dans leurs interventions. Deux-mêmes, régistre roulé sur la route de la ville de Kinshasa devient un calvaire pour les automobilistes et les autres usagers de la route à des heures de pointe. Il est difficile de circuler aisément. La population de la ville de Kinshasa est butée à plusieurs difficultés causées par la rentrée scolaire sur toute l'étendue du pays. La rareté des taxis et les embouteillages sont là les faits observés à l'aube de cette rentrée de classe sur différents axes principaux de la ville province de Kinshasa. Des projets qu'en temps normal se faisaient en quelques minutes prennent désormais des heures à Kinga Sani. Les réculs se sont faits rares, particulièrement ceux qui vont vers le boulevard, surtout ce dernier temps. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Une tension palpable à régner ce lundi 18 septembre à Goma. L'inhumation de plus de 50 victimes du carnage du 30 août dernier prévue par le gouvernement provincial a fait face à une opposition farouche. Les familles éplorées et des avocats représentants de la partie civile. Et puis, procès Salomou Kalonda. L'audience s'est poursuivie ce lundi 18 septembre devant la cour militaire de Kinshasa Gombé. Ces avocats ont soulevé un déclinatoire des compétences et ont sollicité l'annulation des procès-verbaux de l'auditorat militaire. L'affaire est donc renvoyée pour le lundi 25 septembre prochain. Enfin, une mission d'observation électorale de l'Union africaine attendue en République démocratique du Congo pour assurer la transparence dans le déroulement des élections. C'est ce qui ressort des échanges qu'a eu le président de la CENI avec Micheline Ziaï, représentante de l'Union africaine en RDC. Les entretiens ont utilisé au siège même de la centrale électorale. Ce journal est terminé au nom de toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à son élaboration. Je vous dis merci de l'avoir reçu chez vous. L'information est en continu sur Cogobé Télévision. Au revoir.